L'intelligence artificielle Leonardo.ai a eu une mise à jour et vous allez voir à quel point ça peut révolutionner cet outil. Dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on a sur Leonardo, cette intelligence artificielle qui génère des images et vous allez voir qu'on pourra générer des images à partir d'un personnage et on va essayer sur moi. Vous allez voir que ça va être plutôt sympa. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble le nouveau Leonardo.ai, cette IA qui va nous générer des images qui est d'ailleurs très puissant et une alternative très sérieuse à mid-journée parce que là, ça se passe entièrement sur le web et sur une interface qui a été mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités et pour débloquer tout ça, j'ai pris un abonnement spécialement pour cette vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, allez récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024 et nous, on est parti pour voir cela ensemble. Pour accéder à Leonardo, c'est très simple, allez sur leonardo.ai directement et ensuite connectez-vous et là, déjà sur la page d'accueil, on nous montre déjà tout ce que peut faire Leonardo mais le mieux, c'est directement de lancer l'application. Une fois arrivé sur cette interface, nous aurons pas mal de choses à savoir. Alors là, j'ai 8500 jetons, il faut savoir que vous allez avoir 150 jetons par jour, ça vous permettra de générer des images et puis voir le potentiel de cet outil, s'il vous correspond ou non. On a donc de la génération d'images et vous avez vu que là, je me suis amusé, donc très simple, on va entrer imprompte ici. On aura des presets, par exemple ici, nous avons stock photographie pour avoir quelque chose de très réaliste. Graphic design, concept art, cinématique kino, animé, bref des presets qui vont directement régler et orienter les résultats. Mais nous avons aussi le Realtime Canva que j'ai utilisé, qui nous permet de dessiner et d'avoir en direct les choses. Alors, je vais vous remontrer tout ça évidemment, mais aussi de l'image tout vidéo et là, ça va être très intéressant. Et de la Realtime Génération selon le prompt, bref, on va tout essayer, mais d'abord, nous allons voir les petites nouveautés qu'il y a eu. Et ça se passe directement sur l'image génération. Alors, en réalité, les grosses news qu'il y a à retenir, ça va être l'ajout de ces images Guidance. On pourra mettre un style de référence. Par exemple, ici, je peux mettre une image, par exemple, une image de cette peinture. Et là, on va donc avoir une référence en termes de style. Donc, si je produis un résultat, j'aurai quelque chose de très similaire au niveau du style. Mais ensuite, ce n'est pas tout. Nous aurons aussi en référence un caractère. Et là, c'est plutôt intéressant. Je peux tout simplement prendre une image de moi pour ensuite me mettre dans différentes situations, comme ici. Et ça, ça va être super intéressant. Premier prompt avec tout simplement une image de style. Alors, premier prompt avec cette image, une image de moi que j'ai générée directement sur une autre IA. Alors, on peut voir que ça s'aspire d'un tableau assez connu et c'est plutôt pas mal. On pourra reprendre cette photo pour indiquer le style qu'on veut. Ensuite, on peut mettre Génération Cali. Donc, on sera sur quelque chose de 2072 pixels par 1568 pixels. Et on pourra choisir les dimensions que l'on souhaite. Donc là, toujours avec quelque chose d'intuitif, ça fait plaisir. Voilà, pourquoi pas du 1 sur 1. Voilà, on redescend à du 1792 par la même chose. Et ensuite, le nombre d'images. Alors, on pourra aller jusqu'à 8. Bon, je pense que 3 images, c'est pas mal. On va voir ce que ça donne. On peut se mettre en mode privé si on a payé. Et ensuite, nous avons les modèles avancés. Donc, Leonardo, etc. Bon, on va tout simplement rester sur quelque chose assez simple avec Concept Art et générer ce prompt. Et je vais marquer un homme qui a peur et qui hurle. Pour représenter le tableau Lecri. Je vais changer le preset et marquer Portrait Perfect. Parce que j'ai pas eu ce que je voulais. On a eu trop quelque chose de caractère. Bon, là, ça me fait plaisir parce que j'ai mis le preset Portrait Cinématique. Alors, on a un portrait. Bon, il me ressemble pas beaucoup, mais on a quelque chose de très sympa. Un homme qui est frégué et qui crie, on le ressent très bien ici. Ces premières images sont quand même très impressionnantes. En sachant qu'on a seulement pris le style de mon image et pas le personnage. Retenez bien ça. Mais maintenant, si je fais caractère référence, donc que je prends l'image de moi carrément. Et que je vais tout simplement générer quelque chose à partir de ce caractère de référence. Nous allons avoir, eh bien, moi dans différentes situations. Et le portrait cinématique, j'adore ce résultat. On a quelque chose, je pense, qui va nous impressionner. Et boum, j'ai été généré directement. Alors, évidemment, je pense qu'il faudra affiner les résultats pour avoir quelque chose qui se rapproche énormément. Mais mine de rien, il y a quand même pas mal de ressemblances. Que ce soit les cheveux et les traits du visage, on est quand même pas mal. On peut prendre l'alchimie Epscaler pour améliorer la qualité de cette image, même si elle est déjà très bien. Les détails sont quand même très impressionnants, on peut le voir. Ça a le mérite d'être très réaliste, comme je le voulais. Ici, la qualité a été améliorée et elle est tout simplement magnifique. On a une image qui est 4K, très clairement. C'est vraiment énormément de détails, quelque chose de cohérent. Et je vais le refaire. Mais cette fois-ci, je vais me faire rire énormément pour voir les différentes positions que va me faire prendre Leonardo. Bon, celle-ci est plutôt pas mal. Celle-ci, la coupe est très bizarre. Et ça me fait penser à Elon Musk avec la veste. Et ensuite, celle-ci, elle est bien aussi. Et en plus de tout ça, je pourrais sélectionner aussi un style de référence. C'est-à-dire, par exemple, je pourrais ajouter un style de référence en prenant une image d'un animé. Et là, ça va être super intéressant. Je vais pouvoir combiner un style avec un caractère. Et ensuite, choisir le preset qu'il faut. Donc, animé, très clairement ici. Et directement marquer un homme qui rit beaucoup. Et on va voir ce que ça donne. En réalité, avec cette nouvelle mise à jour de Leonardo.ai, nous avons la main directe et encore plus loin sur les personnages que vous pourrez créer. Et ça, c'est super intéressant si vous tenez des comptes, par exemple TikTok, Instagram, à l'effigie d'un personnage IA. Ou même simplement pour écrire des e-books. Et que vous voulez prendre un seul personnage et le mettre dans différentes positions. Avec Dali, c'est pas possible. Mais avec Leonardo, on peut et on s'en rapproche énormément. Et voici donc les trois résultats que nous avons eus. Moi, dans un style animé qui rit beaucoup. Alors, le beaucoup, je pense qu'il est passé à la trappe. Cependant, on a le style animé qui est bel et bien présent. Et on voit que notre image de référence de style a beaucoup influencé les résultats. Mais ce n'est pas tout. Je peux combiner jusqu'à quatre styles de référence, enfin d'image guidance. Et je peux tout simplement mettre, par exemple, la pose de l'image. Alors, c'est-à-dire que je vais prendre tout simplement une pose. Par exemple, ici, on voit quelqu'un qui va se tenir les cheveux. Et puis faire une petite pose sympa pour la photo. Donc, si on combine le tout, on peut s'imaginer que je vais apparaître en mode animé. Avec une pose qui va se tenir les cheveux. Donc, on va voir ce que ça donne. Le temps que prend mes images à être générées va varier considérablement. Selon si je prends le mode Fast ou le mode Quality. Là, je veux vous montrer des choses de qualité. Alors, j'ai mis Call ici. C'est un petit peu plus long. On est sur une trentaine de secondes pour générer ces trois images. Mais globalement, ça va quand même assez vite. Et on retrouvera donc toutes les photos que j'ai générées ici. Ce qui est très pratique. Et voilà, me voilà en mode animé. Avec, comme j'ai expliqué dans le prompt derrière moi, tout simplement, des buildings et une ville futuriste à l'arrière. Et on est clairement dans le thème. Alors, on voit que le style animé s'est appliqué. On voit que le caractère de référence, moi, en l'occurrence, il y est. Évidemment, ça va peut-être varier un petit peu. Mais globalement, j'y suis. Et la pose, eh bien, a beaucoup influencé les photos. Surtout la première et la dernière. On peut voir qu'il y a beaucoup de similitudes entre la position de cet homme et ma position quand j'ai été généré. Mais il y en existe d'autres. Par exemple, le Depth to Image. Donc, globalement, si vous avez une image qui représente la profondeur des éléments présents sur cette image, vous pourrez générer une image. Pareil pour le Content et Références. Ici, je pourrais mettre la photo, par exemple, de mon setup et pouvoir avoir un résultat similaire à cette photo. Et pareil pour le Text Image Input. Je vais sélectionner Graphic Design dans le Preset. Mettre quelque chose en 16 neuvièmes. Générer trois images. Et directement, mettre le logo de Meta sur lequel je voudrais tout simplement générer du texte. Logo futuriste, bleu, blanc et noir. Et je veux des néons. Et on va voir ce que ça donne. Voici maintenant le logo qui a été généré à partir de mon exemple. Alors, évidemment, le logo de Meta, il est déjà créé. Mais si, par exemple, j'avais fait quelque chose de très approximatif sur Paint ou sur Photoshop, en marquant seulement un texte avec un petit logo, j'aurais pu avoir une image très finie d'un logo. Et ça, c'est très intéressant. Tout a démarré depuis le texte sur mon image pour ensuite finir en logo futuriste. On retrouvera directement sur la page d'accueil toutes les créations des utilisateurs. Et je trouve qu'il y a un réel nouveau step en termes de génération d'images réalistes. Évidemment, Leonardo est très connu pour ses photos qui sont dans le style animé. On peut le voir très souvent. Par exemple, là, cette magnifique image. Mais on peut voir aussi un nouveau step au niveau du photoréalisme. Très clairement, regardez cette image, je trouve qu'elle est magnifique. Ou même cette voiture, elle est magnifique. Il y a un pas en avant pour avoir quelque chose qui peut nous permettre de faire de l'ultraréalisme comme quelque chose de plus animé. ou d'utiliser les images qu'on va créer par exemple dans des e-books. Nous avons exploré l'image génération mais nous avons aussi pas mal d'autres outils. Par exemple, Realtime Canva est très intéressant pour comprendre comment fonctionne la génération d'images directement par l'IA. En réalité, c'est un principe de diffusion qui va être utilisé. Donc là, si je prends tout simplement cette couleur que je marque Donut en simple prompt et que je vais tout simplement faire ceci, tout va suivre. Voilà, ça a suivi. et vous avez vu que ça va se modifier en direct. Alors, c'est très intéressant en fait. Ça va partir de mon image pour ensuite faire un principe de diffusion et ensuite s'ajuster. Là, regardez. Boum ! On a quelque chose qui va suivre notre logique et c'est plutôt intéressant. Alors ensuite, on pourra tout simplement prendre, je ne sais pas, une couleur rouge. Voilà. Et vous allez voir que ça va s'ajuster en fonction de ce que je vais rajouter. Voilà. Hop ! On a plein de points rouges. Et plus on en met, plus l'image à droite va se modifier en fonction de la base que je lui fournis. Bon, c'est intéressant pour comprendre comment ça fonctionne, la génération d'images par l'IA. Je ne pense pas que ce soit réellement très utile, mais ça permet de comprendre l'IA. Nous avons aussi le Canva Editor qui va nous permettre de modifier des images, mais également le Motion. Et là, ça va être super intéressant. Je peux sélectionner la force de mouvement. On va laisser sur 5 comme par défaut. On va mettre en public et on va voir ce que ça donne. On va voir une rapide animation de notre image. Évidemment, ça sera quand même loin de l'IA Sora proposée par OpenAI. Enfin, pas encore au public, mais voilà, globalement, on pourra animer des images. L'IA ne va pas prendre de risque en générant cette vidéo parce qu'on peut voir que c'est juste un mouvement de caméra. L'IA a quand même compris qu'il y avait quand même un truc à respecter au niveau de la profondeur de champ. Le nez, lui, est beaucoup plus en avant par exemple que l'oreille et il y a un background. Donc, ça fait une petite animation sympa de 4 secondes, mais évidemment, ce n'est pas révolutionnaire. Et nous avons aussi l'Upscaler qui va nous permettre du coup d'upscale nos images. Et voici ce que ça donne l'Upscale sur Leonardo. Là, ça a été upscale et là, c'est l'image originale. Alors, ça nous a ajouté pas mal de contraste, mais évidemment, plus de détails sur certaines choses et vous avez vu qu'il y a eu une régénération partielle de certains éléments comme par exemple cette lumière qui a changé de forme et voilà, globalement, même le robinet là-bas a changé. On a quand même quelque chose qui est beaucoup plus détaillé et beaucoup plus exploitable. Les vagues ont été refaites dans la piscine, enfin l'eau a été refaite dans la piscine et voilà, on a globalement beaucoup plus de détails. Là, c'est flagrant. Regardez, boum ! Alors, évidemment, c'est excellent pour ce genre de photo. J'ai essayé avec une miniature. Alors oui, on obtient quelque chose de beaucoup plus net au détriment de certaines choses. Par exemple, ici, sur une image que j'ai pris à Naples, ma tête change beaucoup trop, je trouve. Mais voilà, globalement, sinon pour les détails, c'est vrai que ça a été refait à mort. Regardez ici, tout a été régénéré et c'est quand même excellent. Même ici, voilà. Bon, le texte, parfois, il passe un peu à la trappe mais globalement, on a quelque chose qui a été super bien. un upscale. Bon, alors, pour résumer, nous avons eu une nouvelle interface disponible sur Leonardo. On a quelque chose d'encore plus intuitif qu'avant et en plus, nous avons eu une amélioration globale de la plupart des modèles disponibles pour générer des images sur Leonardo. En plus de ça, nous avons le preset, enfin, l'image guidance, caractère qui va vraiment faire la différence. On va pouvoir prendre un personnage qui soit généré, par exemple, sur Dali 3 ou qui soit réel comme par exemple moi, on pourra tout simplement le mettre dans différentes positions en fonction justement d'une position ou d'un style de référence en termes d'image. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire à ma newsletter la lettre EA Insiders et également à aller récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. On se revoit à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était Julien.